Ça vous dit de nouveaux proverbes libanais qui sont très utiles pour enrichir vos conversations ? Alors restez avec moi les amis, c'est parti ! Les habibés, j'ai parlé à l'écran de maïe à mon marouf. Ou est-ce que t'écraser maïna ? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Grosso modo, la seule chose qui peut gratter ton corps, c'est ton ongle. Ça vous fait penser à quoi en français ? Et oui, on est le mieux servi que par soi-même. L'idée, bien sûr, c'est de dire que quand on va arriver à quelque chose le plus rapidement et le plus efficacement possible, autant le faire soi-même. Chou, t'en mêne, kif kénét halmoé balé, ublouk bichirke ? La, l'al-asaf, alouleh un khouberté, mabit naisib lahashchal. Khalas matazal, la takrahu shay'an, la'allahu khayran lakoum. La takrahu shay'an, la'allahu khayran lakoum, qu'on peut parfois entendre sur une version légèrement plus contractée, la takrahu shay'an, la'allahu khay'an. En fait, ça veut dire ne déteste pas quelque chose, la takrahu shay'an. Peut-être que c'est quelque chose de bien pour vous. La'allahu khayran khay'an, le bien. Lakoum, pour vous, ça vient de l'arabe classique. Donc, en gros, quand quelque chose qu'on attend ne se produit pas, ne faut pas être triste. Ça s'est peut-être passé ainsi pour notre bien. Donc, dans notre mise en situation, peut-être que ce n'était pas le bon poste qui convenait à notre ami et qu'il aura une meilleure proposition bientôt. Dakhlak, t'esmaq saoutou la Marq al Iyem ? Marq al Iyem, wala la, c'est l'électif zamen, m'a n'essayé Marq saoutou, mabarifou ynon. T'esmaq, t'esmaq dit, j'ai biduk téléphoné. Oh, skor al dib ou hayy el adib. Hey, Marq, habibi, kifak, hala amnahké anna kouay lak miktfe. Skor al dib ou hayy el adib veut dire, évoque le loup et le dib et prépare le bâton. À quoi ça vous fait penser là aussi à un autre proverbe français ? Quand on parle du loup, on voit sa queue. C'est exactement la même signification. On évoque quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles ou bien on évoque quelqu'un qui n'est pas là et tout à coup, soit il apparaît, soit d'une manière ou d'une autre, on a de ses nouvelles. Tanjra ule iedrataha qui veut dire littéralement une casserole et elle a trouvé son couvercle. Imaginez avec moi les amis, un jeune couple marié ou malheureusement les deux ont peut-être quelques soucis avec leur rapport avec l'argent. Et tu as l'impressionné, habibi, likey. Je vais te faire plaisir aujourd'hui. Est-ce que tu as l'air extra ? 12 euros. Est-ce que tu as l'air bien, habibi, pour que tu as l'air extra ? Est-ce que tu as l'air extra ? 9 euros. Likey, c'est l'extra. Si tu as l'air extra, si tu Fais tellement residence? Donc tu as l'air... Alors, tu as l'air on a l'air que les roulons sont gelés en pente de la malle et à l'air que les roulons à l'air que les roulons et à l'air qu'on a l'air nous sommes rendus au régime car on a l'air qu'on a l'air et on a l'air qu'on a l'air et on a l'air qu'on a l'air Ainsi les amis, un spectateur observant la scène ou quelqu'un qui connait le couple pourra dire En gros, ça veut dire ils font la paire. Ils ont un point de caractère qui est très fort chez tous les deux et qui est commun, donc Deuxième proverbe que j'aime beaucoup C'est à dire littéralement en gros, la lettre, le courrier se lit à partir de son titre Je vais vous expliquer pourquoi Réimaginons un nouveau jeune couple marié chez eux à la maison Oui, c'est bon, c'est vrai On sait qu'on peut aller torilim dans la cour de supermercée ? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis beaucoup Tu peux faire la fenêtre un הדure ? Oui, j'ai arrêté J'ai pu mettre ma es d'oeuvre Je ne peux pas Est-ce que tu veux tu vas lui on en dessous tu vas le côté de l'arrière C'est bon. Tu ne vas pas, c'est bon qu'on a dit Quelques années plus tard, voici que notre nouvel marié, qui n'est plus nouvellement marié, se confie auprès de son ami de toujours, Marie. Je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami, je suis un ami, je ne vais pas faire rien, il va se faire un peu, il va se faire un peu, il va se faire un peu, il va se faire un peu. Ok, je vais te dire, le mèche est un peu d'un anouin ou un an. Vous l'avez compris, Marie qui connaît le couple depuis le début s'est rendu compte que le mari semblait être paresseux et le temps n'a pas amélioré les choses. Ainsi, le maktoum al-anouinu bin arabe peut se comprendre d'une manière assez simple, c'est que dès l'origine de la chose, certains signes permettent de prévoir ce qui risque de se passer dans l'avenir, pour une personne ou pour une situation. Troisième proverbe que j'aime beaucoup. Yali bida al-bib, bismaa al-jawib. Littéralement, celui qui toque à la porte entend la réponse. Tu veux dire, si tu viens chaque jour, tu vas à la maison, et tu vas à la maison, tu vas au centre commercial, tu fais shopping, tu fais du shopping, tu te rejoues, et tu ne te rejoins pas à la maison qu'à la maison, ils n'ont pas de travail ou à de travail. Ah ou Allah ? Tu peux parler en chives qui se sont en maison, tu es à la maison et tu es à votre maison, tu es à une voix, tu es à un peu, tu es à un peu, tu es à la maison, tu es à un peu et tu es à la maison ? on risque d'avoir une réaction en retour. Dernier proverbe pour aujourd'hui, que j'aime beaucoup également, qui veut dire littéralement, un oiseau dans la main et non dix sur l'arbre. Il y a un proverbe français qui lui ressemble beaucoup. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà deviné. Petite mise en situation, deux collègues qui discutent entre eux au travail, et l'un dit à l'autre, Son collègue peut alors lui répondre Ce qui veut dire, vous l'avez deviné en français, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Comment les Libanais parlent des enfants Libanais ? Vous allez voir que les adultes au Liban, qu'ils soient proches ou pas des enfants en question, utilisent des expressions ou des proverbes qui correspondent à des croyances ou à des situations amusantes. Les clés qu'albanait chuteille, c'est... qui veut dire littéralement, les filles sont de la poitrine des tantes. Ce qu'on cherche à dire par là, c'est qu'une fille va toujours tendre à ressembler à sa tante. Et pourtant, on dit parfois tout à fait autre chose. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est la même idée que tout à l'heure. Ce qu'on cherche à dire ici, c'est que la petite fille, depuis qu'elle est petite et en grandissant, développera des traits de caractère très proches de ceux de sa maman. Celle-là, je l'adore, puisque c'est mon quotidien. Celle-là, je l'adore, veut dire littéralement que le juge des enfants s'est pendu. Ce qu'on cherche à dire par là, c'est que quand on est face à des jeunes enfants, quoi qu'il se passe, ça reste des enfants. Ce sera très difficile de rentrer dans leur tête, d'essayer de prendre la défense de l'un ou de l'autre. C'est pour ça qu'à la fin, le juge, il en a marre et il met fin à ses jours tellement il n'en peut plus des disputes futiles et qui n'aboutissent à rien.